Merci de nous choisir pour vous informer. Il est déjà en place. Bonsoir, chéri Fidio. Bonsoir, Arame. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Sous-titrage ST' 501 Le premier cas est une femme âgée de 68 ans résidant en France et se trouve être l'épouse du patient de 80 ans testé positif hier. Le deuxième cas est une ressentissante anglaise de 33 ans venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février dernier. Le Sénégal compte ce soir 4 cas de coronavirus confirmés. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la mort du guide religieux Sérigne Abdelrahman Tilalafal. Il est décédé dans un accident de la route à hauteur de Rombol sur l'autoroute Ilatouba. Son épouse et un de ses bras droits ont aussi perdu la vie dans cet accident tragique. Faut-il jouer les matchs à huis clos ou interdire toutes les manifestations sportives ? La Ligue professionnelle de foot et la Fédération sénégalaise de football maintiennent les programmations. La balle est dans le camp des autorités sanitaires. Dans l'actualité sportive, justement, le Sénégal remporte la Coupe arabe des nations. L'invité s'empare du trophée. Les lionceaux ont battu les aiglons de Carthage de la Tunisie. Un but à zéro. Mais d'abord, cette triste nouvelle, la disparition du guide religieux Sérigne Abdelrahman Faltilala. Il a perdu la vie dans un accident aujourd'hui à hauteur de Rombol sur l'autoroute à péage. Il a également, dans cet accident, perdu son épouse et un de ses bras droits. Cherante Diopse l'attire. Trois morts et deux blessés. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit sur l'autoroute à péage à hauteur de Rombol. Un véhicule de type 4x4 qui roulait à vive allure a dérapé et s'est renversé. Le marabout Sérigne Abdelrahman Faltilala qui se trouvait à bord du véhicule a rendu l'âme sur le cou. Ainsi que son épouse et son chambalant, les sapeurs-pompiers de Rombol et de Thiesse venus en renfort ont secouru les blessés. Les corps sans vie et les blessés ont été évacués au centre de santé de Rombol. Le véhicule de marque 4x4 immatriculé DK1084BB se rendait à Prokhan pour les besoins du Magal. Le commandant de brigade des sapeurs-pompiers de Rombol, Omar Diop, appelle les chauffeurs à la prudence. Surtout en cette période de Magal où il est souvent constaté une recrudescence des accidents de la circulation. Merci beaucoup chère Anta Nécrologie. Toujours avec la famille diocésaine de Dakar qui est endeuillée avec le rappel à Dieu de l'abbé Léon Dauphène Diouf. L'abbé s'est éteint à la résidence de l'archevêque de Dakar ce mercredi à l'âge de 86 ans. L'information de cette soirée, 4 cas confirmés de coronavirus au Sénégal, 2 nouveaux cas confirmés selon le ministère de la Santé ce soir. Le premier cas est une femme âgée de 68 ans résidant en France et se trouve être l'épouse du patient de 80 ans testé positif hier. Le deuxième cas d'aujourd'hui est une ressortissante anglaise de 33 ans venue de Londres. est arrivée à Dakar le 24 février. Le Sénégal qui compte donc désormais 4 cas de coronavirus confirmés à Louga où nous vous parlions de ce cas suspect. Bonne nouvelle, les résultats du test effectué sur cet habitant de Daru Murti se sont révélés négatifs. Suivons les explications du médecin chef région avec notre équipe là-bas à Louga. Ce matin même, on avait en tout cas une température qui avait chuté à 36 degrés et on l'a pris ce matin à 36 degrés 5. On l'a pris encore le soir, c'était à 36 degrés 5. Mais avant que les résultats ne sortent, on savait un tout petit peu que ça ne pouvait pas être un cas de coronavirus. Parce que tout de suite, quand on a commencé la prise en charge, la fièvre a chuté. Mais les résultats viennent de tomber et ces résultats sont revenus négatifs. Donc pour le moment, en tout cas, Louga est aujourd'hui indemne en tout cas de cette maladie à coronavirus. Parce que les deux cas qu'on suit, l'un pratiquement ne présente plus de fièvre. On ne fait que le suivre. Et l'autre, en tout cas qui était fortement suspect parce que présentait toute la symptomatologie, en tout cas de l'infection à coronavirus, les résultats sont revenus négatifs. Donc ce que je veux dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'il y a mieux de faire aujourd'hui, c'est de renforcer la communication, la sensibilisation au sein de la communauté pour que véritablement que les gens un tout petit peu prennent toutes les mesures de précaution possibles, en tout cas pour se protéger. Voilà, Louga respire donc mieux ce soir. Et je vous le rappelle encore une fois, le Sénégal compte désormais 4 cas confirmés. Officiels, pas très loin justement de l'hôpital Fannes où séjournent ces malades, il y a l'université Chirante-Dieu. Vous le savez, le cadre regroupe plus de 60 000 étudiants. C'est donc un lieu de très fortes concentrations humaines. Comment les étudiants vivent cette menace épidémiologique ? Et les mots de réponse avec Fat Buntou Conté et Jervé Yaou. Deux cas de coronavirus des Français, pour certains étudiants de l'université Chirante-Dieu de Dakar, les autorités sénégalais ont été trop laxistes quant à la surveillance de nos frontières, surtout au niveau de l'aéroport. Tout d'abord, on dit que le gouvernement laisse prévenir. Donc nos autorités devaient en fait prendre leurs mesures pour empêcher le coronavirus. Surveiller nos frontières, surveiller nos frontières de façon très sévère, parce qu'il y a trop de laissés à aller ici au Sénégal. Cette négligence de l'État pourrait empêcher la venue de cette maladie. On pourrait en conclure que, en tout cas, surtout ici au Sénégal, on peut dire que l'État est un peu négligent. Pourtant, cet étudiant estime qu'il n'y a pas eu de négligence dans ces cas-là, car la maladie se manifeste de manière temporelle. On ne peut pas dire négligence, parce que c'est un peu compliqué quand même, ce cas de coronavirus. Bon, il fallait fermer les frontières, mais c'est possible, avec toutes les relations que nous avons avec les autres pays étrangers. Et il ne faut pas parler de négligence, parce qu'il n'y a pas vraiment une consultation qui se fait au niveau des aéroports. C'est seulement, bien sûr, une prise thermique. Et on sait que la maladie a, bien sûr, une fois d'incubation de 14 jours. L'université, étant non loin de l'hôpital Fannes, où sont internés les malades du coronavirus, ces étudiants ne cachent pas leur inquiétude. Tout près de l'université, moi, la première fois que j'ai entendu, j'étais un peu trop paniqué. Paniqué, c'est normal. C'est normal, quand on parle de questions de vie et de mort, là, il est normal de paniquer. Mais on ne peut pas laisser nos études ici et partir. Parce que nous sommes en période d'examen et on est obligé de rester. Même si d'autres préfèrent relativiser la situation. Quand on voit, bien sûr, la prévalence de la mort, c'est de 3%. Même si on voit, il y a des gens qui disent même de 1%. 80 000 cas et 3 000 morts, ce n'est pas alarmant. Ce sont des personnes âgées et des personnes vulnérables. Ce qui est plus dangereux que le coronavirus, c'est le panico-virus, la peur de la peur. Et comment ça se passe justement dans les régions ? Allons à Seydoux, par exemple, où vous allez voir la sensibilisation est de mise. La région médicale a redynamisé les comités régionaux de gestion des épidémies et élaborent un plan de riposte. Le service d'hygiène est déjà sur place. Seydoux, qui est aussi une région frontalière, donc la sensibilisation doit être multipliée. Nous retrouvons Bakary Conté et Kali Yamey. Le coronavirus, un premier cas enregistré au Sénégal, à Seydoux, c'est l'inquiétude totale, mais les populations respectent déjà les premières règles d'hygiène. L'aimer proprement et de dire au service d'hygiène de nous accompagner aussi sur ça. On a l'information sur ça, de laver les mains proprement, éviter beaucoup de salutations, des contacts aussi. La région médicale de Seydoux a redynamisé les comités régionaux de gestion des épidémies. Le médecin-chef de la région médicale de Seydoux, Amandou Yeri Kamara, déclare. Nous avons en tout cas fait la revue du dispositif parce que nous savons que Ebola est passé par là. Et par l'expérience d'Ebola, on a eu à identifier un certain nombre de dispositifs qui sont utiles. Et ces dispositifs sont en rapport avec les locaux, en rapport avec les équipements et en rapport aussi avec la connaissance de la maladie. L'essentiel, c'est de savoir que c'est une maladie qu'on peut prévenir en faisant de notre mieux, en tout cas insistant sur les mesures d'hygiène par rapport au contact direct. Le service d'hygiène, déjà sur le terrain, un plan de riposte élaboré par le capitaine Amandoussard. Ce que nous disons envers cette maladie, c'est de sensibiliser la population, surtout les mesures d'hygiène à prendre, c'est-à-dire le fait de laver les mains avec de l'eau et du savon. C'est des mesures à prendre pour éviter la provocation de cette maladie. Ainsi, nous avons mené des causeries et des sensibilisations. Chez Jou, une région frontalière avec la Gambie et la Guinée-Bissau, elle possède plusieurs marchés hebdomadaires et organise beaucoup de gamins. Les efforts doivent être multipliés pour réussir la sensibilisation dans les coins les plus reculés du Pakao. Oui, Bakary, la démarche est la même, que ce soit dans les régions ou ici à Dakar. Si vous avez été en contact avec une personne contaminée ou si vous avez des doutes sur votre état de santé, appelez le 800-00-5050. Vous allez le voir, les appels fusent de partout là-bas au SNAP. C'est le service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Nos équipes étaient sur place ce matin. Maïmoud Ndjaï et Mohamed Djang. Quatre téléopérateurs, quatre boxes, des téléphones qui sonnent à longueur de journée. Jean-Baptiste s'est finalement habitué à ce jeu de questions-réponses. Nous sommes au SNAPS où il logit le numéro vert pour les informations sur le coronavirus. Parfois, il y a les moments, les jeunes, les vieux, donc ils nous appellent pour savoir quels sont les modes de transmission, les préventions à prendre. Mais surtout les gens qui ont eu à voyager avec le premier cas infecté. Donc le plus souvent, ils nous appellent. Donc on les réfère tout au plus tôt à la cellule d'alerte du ministère de l'Assemblée. Après l'orientation, parlons maintenant de la fiabilité du dispositif d'alerte. Il y a d'autres qui pensent que, il y a d'autres qui avaient fait la confusion entre les vols, pensaient que leurs vols étaient concernés. Voilà, donc il n'y a pas de ça. Seulement, il faut savoir que nous, nous sommes des techniciens. Avant de se déplacer, il y a une série de questions, un interrogatoire bien minutieux qui est fait pour savoir est-ce que ça vaut la peine de se déplacer. Mais également, s'il y a lieu de se déplacer, quelles seront les mesures à prendre. Quant aux proches des deux cas infectés, leur entourage, on retient quoi docteur ? Le premier cas qui était signalé positif est toujours dans de très bonnes conditions et son état clinique est stable. Et le deuxième cas suspect qui était un Gambien, aujourd'hui il est rentré après avoir fait un test qui s'est révélé négatif. Hier, on a déclaré le deuxième cas, effectivement, un sujet de 80 ans qui est déclaré positif. Mais son état clinique, vraiment, n'inquiète pas et c'est stable. Donc, par rapport à la réponse, il faut dire que les gens sont très bien organisés. Pour l'heure, la cellule de gestion des épidémies poursuit la sensibilisation. Le nombre de téléopérateurs va augmenter au fur et à mesure. Merci. Je rappelle encore une fois l'évolution de l'information. Le Sénégal compte désormais quatre cas confirmés. Dans ces moments, plus que jamais, on s'en remet à Dieu, justement, sur injonction du Khalif général du Mourid. Des cérémonies de récital de Coran ont été organisées un peu partout aujourd'hui pour préserver le Sénégal du Covid-19. À l'accoutumée, la communauté Mourid organise des journées de lecture du Coran à cette période de rajap. Et cette année, l'événement coïncide avec la propagation de cette catastrophe naturelle sanitaire qui est le coronavirus. Reportage à Masali Kouldinan. Ibu Diouf Djafaraba. Nous sommes à Masali Kouldinan. Des invocations entre lecture du Saint-Coran et chassaïd de Cheikh Ahmadou Bamba. Un rituel qui coïncide cette année avec l'avènement du coronavirus. Par rapport à ça aussi, nous savons que c'est un mal que Dieu a amené dans ce bas-monde. Il faudrait aussi qu'on retourne vers Dieu et qu'on lui demande comme on a pu le faire avec l'ébola et les autres grandes pandémies qui ont eu à sévir au niveau du monde que vraiment Dieu nous en dispense. Comme pour dire, nous demandons avec confiance que le coronavirus qui s'est propagé dans le monde ne fasse plus mal et qu'il soit maîtrisé. Donc c'est une journée de prière qui vient du Khalif général des Mourites. Comme vous le savez, à chaque fois qu'il donne un digueul, l'une des premières choses aux Mourites c'est de se plier à ses indigues. Par rapport à cette pathologie aussi, je vois très bien que cet appel aussi fera bien aussi sur l'humanité. Des messages et autres appels pour que les recommandations du Khalif général des Mourites fassent tâche d'huile et que le Sénégal et le monde entier soient préservés. Le message du Khalif en dehors même de la lecture du Coran mais je pense qu'il a fait aussi un appel à la présence mais également que les gens puissent, chacun à son niveau, puissent vraiment prendre la mesure de l'hygiène qu'il faut prendre en compte. Une journée de prière de lecture collective du Coran, un rituel de la communauté Mourite à chaque moment du mois de Rajab. Cette année, l'avènement a un autre cachet avec le coronavirus. Au-delà des supports du Coran physique, le numérique aussi permet d'effectuer quelques invocations. Merci Bouha Kaulak. Justement, trois grands événements religieux sont prévus ce mois de mars dans un contexte de coronavirus. Magal de Porhan, Gabmou de Taïba Niasen et Ziarra Annuel de Léouna. Comment faire pour éviter cette maladie durant ces événements qui refusent du monde ? Le gouverneur de Kaulak sur les dispositions prises pour protéger les populations, le voici avec notre équipe là-bas dans le Kouban. Il s'agit d'au moins trois grands événements dans le mois de mars dans la seule région de Kaulak et dont les deux se déroulent dans le seul département de Nyon-Rodurum. Il s'agit du Magal de Porhan qui aura lié le 5, du Gamal de Taïba Niasen qui aura lié le 10, mais également de la Ziarra de Léon Niasen qui se tiendra le 28. à un moment où on parle d'une épidémie presque de dimension mondiale. C'est la raison pour laquelle au-delà de tous les aspects liés à la prévention, à la sensibilisation, à l'information que les populations doivent recevoir, il y a lieu aussi d'insister comme d'habitude sur la sécurité des pèlerins. Au-delà de l'aspect sécurité, nous avons abordé aussi l'aspect naturellement, l'aspect sanitaire. Je crois que dès demain, la région médicale prendra toutes les dispositions pour commencer cette campagne de sensibilisation par le biais des affichages, par le biais des messages à délivrer aux pèlerins pour que vraiment tout le monde puisse faire le maximum possible pour éviter tout ce qui est propagation d'une quelconque maladie, en particulier à l'heure où on parle de cette fameuse maladie de coronavirus. Et pour le khalif de Niasan, l'heure est à la mobilisation des journées de prières et des récitals de Coran dans tous les quartiers. C'est l'appel lancé par Serine Cheikh Bekay Kounta. Il a exhorté les populations à se laver les mains constamment. Cheikh Antadioubse il attire. Le khalif de Niasan, Serine Cheikh Bekay Bekay Kounta, face à cette maladie et à la psychose née de l'apparition de coronavirus, au Sénégal est sorti de son mutisme pour recommander une lecture du Saint-Coran au niveau de tous les quartiers du pays. Le khalif Serine Cheikh Bekay Bekay Kounta demande à tous les musulmans au pays d'organiser des séances de récital du Saint-Coran dans les mosquées et les lieux de culte pour implorer notre Seigneur de nous épargner de cette maladie. Rien ne sera plus comme avant le khalif de Niasan par le biais de son porte-parole exhorte pour les citoyens à prendre des dispositions nécessaires. Le lavage des mains est recommandé. Cette situation doit favoriser le lavage des mains. L'islam recommande même aux musulmans d'être toujours propre. Le khalif exhorte aussi tous les croyants musulmans et les disciples de retourner à Djer. Déjà étant plein dans cette lutte contre le virus, des journées de nettoiement sont initiées par la mairie de Sherif Loo de concert avec les chefs religieux de Niasan. Merci Cheikh Anta. Et puis l'EMS annonce une pénurie d'équipements de protection individuelle. Une situation selon elle qui met en danger le personnel soignant dans le monde entier. L'organisation lance un appel au gouvernement et aux fabricants en faveur d'une augmentation de 40% de la production face à une demande mondiale croissante. Les détails de ce communiqué de se communiquer avec Daniel Tchouf. L'Organisation mondiale de la santé souligne que les problèmes croissants d'approvisionnement en équipements de protection individuelle mettent des vies en danger face au nouveau coronavirus et à d'autres maladies infectieuses du fait de la demande plus forte et à l'usage abusif entre autres. L'OMS précise qu'avec cette pénurie, les médecins, le personnel infirmier et les autres agents de santé en première ligne sont dangereusement sous-équipés pour soigner les patients et pour cause leur accès limité aux gants, aux masques médicaux, aux respirateurs, aux lunettes de protection, aux écrans faciaux, aux blouses et autres tabliers. Depuis le début de la flambée, les prix ont grimpé en flèche, ceux des blouses ont doublé, ceux des respirateurs ont triplé et ceux des masques chirurgicaux s'extuplés. Le directeur général de l'OMS a souligné d'ailleurs que si la stabilisation de la chaîne d'approvisionnement n'est pas garantie, le personnel de santé court en risque réel partout dans le monde. Les fabricants et les gouvernements doivent agir d'urgence pour augmenter la production, attenuer la restriction des exportations et mettre en place des mesures propres à empêcher la spéculation et la constitution de stocks abusifs. Nous ne pourrons pas vaincre la COVID-19 sans protéger d'abord les agents de santé, précise le patron de l'OMS. Jusqu'ici, l'OMS a fourni près d'un demi-million d'équipements de protection individuelle à 47 pays, dont le Sénégal, mais les stocks s'épuisent rapidement. Pour répondre à la demande mondiale croissante, l'organisation estime qu'il faut augmenter la production de 40 %. Elle a appelé à réunir 675 millions de dollars, soit près de 400 milliards de francs CFA pour financer la lutte contre le coronavirus. L'ONU, dans la foulée, a débloqué 15 millions de dollars, soit un peu plus de 8,850 millions de francs CFA pour aider les pays vulnérables à lutter contre la propagation du coronavirus. Merci Daniel et voilà ce que nous pouvions dire sur le coronavirus ce soir avec le Sénégal qui compte désormais de nouveaux cas confirmés ce soir, ce qui porte le bilan à 4 cas de Covid-19 au Sénégal à ce jour. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la suspension du mot d'ordre de grève du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz. Il rencontre le ministre de tutelle le 7 avril prochain pour la réouverture des négociations de la convention du transport des hydrocarbures. Voyons tout cela avec Abifay et Mardjeng. Le Sénégal national des travailleurs du pétrole et du gaz suspend son mot d'ordre de grève entamé depuis mercredi à minuit. Après la rencontre avec son ministre de tutelle, la structure veut une renégociation de la convention relative au transport d'hydrocarbures. Nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève. On n'a pas levé le mot d'ordre de grève, on l'a suspendu parce qu'on va aller vers des négociations. Il faut qu'on arrive à ces résultats. Les employeurs vont donner la liste de leurs prénipotentiaires. Ils vont donner également les contre-propositions sur les incidences financières, sur les questions à incidence financière qui figurent dans la convention. Ainsi, nous allons au plus tard entamer les négociations qui ne s'arrêteront pas jusqu'à la signature. Nous allons les entamer donc le 7 avril prochain. Une décision fustigée par les travailleurs qui réclament le maintien du mot d'ordre. Au terme de large débat devant le ministère du pétrole et le ministère du travail, nous sommes convenus à reprendre les négociations dans un délai immédiat. Une assemblée générale qui s'est toutefois terminée en queue de poisson du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz va réouvrir les négociations le 7 avril avec le ministère. Ils souhaitent que les 16 employés licenciés par l'entreprise gazale soient rétablis dans leurs droits. Merci Habib. La deuxième édition du forum de Dakar se tiendra au mois de juin. Les travaux du comité de pilotage ont été lancés ce mercredi en présence de l'ambassadeur de la Belgique au Sénégal de l'artiste international M. Yusendour Pécia du groupe GFM. Rappelons que le forum de Dakar a été initié après les journées européennes de développement en 2018 fruit de la rencontre entre Yusendour et d'autres partenaires. Revenons sur la célébration de l'acte 2 de la DR. Le président de la République dénonce le taux d'usure très élevé de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Macky Sall rappelle à l'institution que son rôle est de soutenir les États membres et non le contraire. Le chef de l'État Macky Sall s'exprimait à l'occasion de la célébration des deux ans de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Une enveloppe de 95 milliards va être mobilisée dans les prochaines semaines. Voici le président de la République. La Banque centrale n'est pas la Banque européenne ni la Fédérale de l'Ouest. C'est la Banque centrale des pays sahéliens qui doit vivre les réalités de nos économies. Ça n'a pas de sens. 24% C'est nos banques la Banque de Veda. Il faut qu'elles écoutent les États. Mais comment on peut prêter à 23% à des femmes comme ça, à des jeunes, 23% de taux d'intérêt ? Et c'est encadré par la Banque centrale. La Banque vous dit « Oui, c'est le taux du juge, donc on est juste en dessin. » C'est un sujet qu'il faut juste transmettre au gouverneur qui est mon ami et au comité de politique monétaire. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faut que nous travaillions à répondre aux problèmes de nous et à résoudre les problèmes de nos pays et de nos populations. Sinon, nous allons échouer. L'actualité sportive Coupe Arapes des Nations 2020 de la catégorie U20 invité. Le Sénégal remporte le titre. Les Lyonso ont battu en finale les Tunisiens sur le score d'un but à zéro. Une réalisation de Samba Diallo à une minute de la fin de la première mi-temps. L'équipe nationale du Sénégal U20 enchaîne ainsi les trophées après avoir soulevé celui du tournoi de l'UFOA Zone A en 2019. Football féminin tournoi UFOA Dame Sierra Leone 2020. L'équipe nationale du Sénégal est qualifiée en finale et l'a dominé en demi-finale le Liberia sur le score de deux buts à un. Les Lyon vont rencontrer en finale les Maliennes. Football retour à Dakar face à l'évolution de l'épidémie coronavirus pour l'instant au Sénégal. La Ligue Sénégalaise de football professionnelle et la Fédération Sénégalaise de football ont décidé de maintenir les programmations donc les manifestations sportives. Elles disent donner la balle la balle est dans le camp du ministère de la santé selon la Fédération Sénégalaise de football et la Ligue professionnelle de football. On a tout cela avec chère Sénégalaise. Le football va continuer à se jouer sur tout le territoire sénégalais. C'est pour l'instant la décision prise par les instances dirigeantes de la discipline en dépit des deux cas de personnes infectées par le coronavirus COVID-19 à Dakar. Dans un communiqué, la Ligue Sénégalaise de football professionnelle déclare que pour l'heure, elle n'envisage pas de suspendre ou d'annuler ces prochaines manifestations. La LSFP qui ne veut pas s'inscrire dans la logique d'une démarche solitaire maintient de ce fait la 13e journée de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end. Saïrsec et ses collaborateurs restent toutefois à l'écoute des autorités sanitaires seules habilitées à planer les mesures et douanes et appellent au respect des recommandations préventives de la maladie. La Fédération Sénégalaise de football s'inscrit dans cette ligne de conduite. Le président Maître Augustin Senghor dit attendre les directives que donneront les autorités compétentes du pays. S'il y a une menace de propagation du coronavirus, il va falloir soit annuler les matchs soit joués à huis clos pour ne pas accuser du retard dans le calendrier des compétitions. La réception de la Guinée-Bissau le 28 mars prochain dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Cannes 2021 en ce qui concerne le démarrage de la Basketball Africa League qui était prévue dans la 2e quinzaine de ce mois. La FIBA et la NBA et les organisatrices ont pris les devants en reportant l'événement à une date ultérieure. Merci cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans ce soir d'info. Arme Touré, vous recevez ce soir l'abbé Alphonse Seck. Que la paix soit avec vous. Merci bien, Shérif Diop. Il est le secrétaire général de Caritas Sénégal. Bonsoir, Abbé Seck. Merci d'être là avec nous. et je vous remercie de votre invitation. On va d'abord commencer par l'actualité forte du jour. Deux cas, deux nouveaux cas, on va dire, de coronavirus confirmés par le ministère de la Santé. Un message de l'Église par rapport à cette maladie. Elle vous permettrait simplement de dire un mot sur l'annonce du décès de M. Labélé-Mondiouf et du chef religieux de la communauté mourite que vous avez annoncé dans vos journaux. Et je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles. L'Abbé Diouf, au-delà des liens du sang, c'était notre doyen dans le clergé de Dakar. Nos générations ont été formées par lui. C'est quelqu'un qui a été aux côtés des archevêques de Dakar depuis très longtemps. C'est vraiment une figure éminente de notre Église qui est partie. Et je demande à Dieu de les accueillir tous dans son paradis. L'actualité, effectivement, nous rattrape. Parce qu'au début, on pensait que c'est quelque chose qui était loin de nous puisque ça s'est développé en Chine. Mais nous voyons que les choses arrivent aussi chez nous. Nous sommes malheureusement devant une situation d'urgence. On prie Dieu que ça ne se transforme pas en crise. C'est bien que les populations soient informées des mesures à prendre, des mesures d'hygiène surtout. Et surtout, ne pas les pousser à l'affolement, mais garder la sérénité. Mais en étant conscient que toutes choses de cette nature demandent de la prudence et suivent les consignes qui sont données pour que cette maladie ne se développe pas et n'ait des conséquences fâcheuses pour notre pays et les autres pays. Et comment comptez-vous contribuer à cette sensibilisation de la population ? Alors déjà, nous sommes en train de voir quels messages transmettent à la communauté puisque nous aussi nous organisons des rassemblements au moment des célébrations dans les églises. Et donc, c'est une occasion. Mais j'ai envie de dire qu'avec ce qui s'est passé avec Ebola, nous sommes très engagés dans tout ce qui est information, formation pour un changement de comportement dans les pratiques d'hygiène. Et ça, on l'a fait toutes ces années-ci et on continue de le faire en touchant des milliers et des milliers d'enfants, d'élèves dans les écoles catholiques et dans d'autres structures. Et je pense que c'est la meilleure façon, c'est la meilleure façon de prévenir ce genre de maladies qui sont liées souvent à l'hygiène ou qui sont liées à la consommation de l'eau, etc. Donc, je pense que nous y sommes, je ne dirais pas de plein pied puisque nous sommes seulement au début. Mais voilà, il y a une situation de crise qui ne s'annonce pas et qui arrive qui vous rattrape. Et il faut pouvoir faire face. C'est pour cela que, disons, ça rejoint nos préoccupations de mettre en place un fonds d'urgence. Justement, ce fonds d'urgence, on en parle. Vous vous appelez à une collecte. Qu'est-ce qui motive justement cette collecte-là et quand est-ce que cela va commencer ? Alors, qui connaît Caritas, c'est que la mission principale de Caritas c'est de répondre aux urgences. Caritas, c'est une organisation à laquelle nous appartenons qui compte aujourd'hui 170 organisations membres à travers tout le monde entier. Et depuis sa création en 1951, pratiquement, Caritas est toujours intervenu dans les situations d'urgence à travers le monde. Dès 1955 et jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et donc, c'est notre principale vocation. Cela veut dire que celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est malade, celui qui est confronté à des inondations, à des incendies, notre première mission c'est d'être à ses côtés et de lui apporter le soutien dont il a besoin. Donc, c'est une tâche principale pour les Caritas. Alors, pourquoi on fait un front d'urgence au niveau du Sénégal ? Toutes ces actions d'urgence, nous les avons menées toutes ces années-ci, mais avec le soutien de nos partenaires étrangers. Est-ce qu'il est normal que nous ne comptions que sur l'étranger pour répondre à des urgences qui sont dans nos pays ? Oui. Alors, il se trouve aussi qu'avec le changement climatique, de plus en plus, nous allons aller vers des catastrophes naturelles. comment ça se fait que des pays très secs comme le Niger sont aujourd'hui confrontés à des inondations, des pays tempérés d'Europe sont aujourd'hui confrontés à la chaleur, etc. Donc, les crises n'attendent plus. Le changement climatique va les provoquer de plus en plus. Et ici au Sénégal, à chaque fois que nous sortons d'un hivernage, quelle que soit la qualité de l'hivernage, il y a toujours des poches d'insécurité alimentaire et il faut intervenir. Et donc, jusque-là, on a toujours eu le soutien de nos partenaires étrangers. Cette année, aux sorties de l'hivernage, nous avons fait un projet. Parce que lorsque nous faisons un projet d'urgence, nous l'envoyons à notre siège à Rome qui lance l'appel dans tous les réseaux et les Caritas qui peuvent contribuer, contribuer. Mais je donne l'exemple du Sahel. Aujourd'hui, des pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont confrontés à une violence que nous savons avec comme conséquence des centaines, des milliers de déplacés internes dont il faut s'occuper. Naturellement, quand un dossier du Sénégal va à côté d'un dossier du Burkina, du Mali ou du Niger, nous ne pouvons pas être prioritaires et cela se comprend. Donc cela veut dire qu'il faut que nous trouvions de plus en plus les moyens en interne sur le plan local pour pouvoir faire face à l'aide dont nos compatriotes ont besoin souvent à la fin d'un hivernage. Très bien. Oui, Daud. Vous l'avez appelé fonds catholiques d'urgence. Qui peut en bénéficier ? Alors, ça s'appelle fonds d'urgence Sénégal. Sénégal. Fonds d'urgence Sénégal. C'est vrai qu'ils disent catholiques parce que c'est une initiative de l'Église catholique. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les actions de Caritas, pour l'expliquer, j'aime bien une expression qu'utilise le pape François. Le pape François parle d'hôpital de campagne. Les militaires savent ce que c'est qu'un hôpital de campagne. Quand l'armée est en opération, il y a un hôpital de campagne. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, le blessé qu'on amène à l'hôpital de campagne, on ne s'occupe pas ensuite on cherchera à savoir qui il est. Alors Caritas, c'est ça. Caritas intervient partout où l'homme a besoin d'être soutenu. On ne connaît pas l'identité religieuse ni ethnique ni rien des personnes. Nous sommes intervenus dans des zones comme du côté de Linger. On a fait des villages et des villages entiers pour mettre des adductions d'eau et tout. Il n'y a pas un seul catholique là-bas. Donc c'est un choix d'être aux côtés de la personne humaine. C'est notre humanité qui s'exerce à travers le soutien que l'on peut apporter à chacun. Et vous le faites en temps de carême ? Non. Bon, disons que la coïncidence avec la collecte, c'est le temps de carême. Mais on ne le fait pas seulement pendant le temps de carême. Disons que c'est simplement que nous sommes ici à la première opération de collecte de fonds pour ce fonds d'urgence. Le fonds a été mis en place en 2018 et ça va être la première campagne de collecte pour alimenter ce fonds. J'ai posé la question tout à l'heure parce que tout simplement ce que j'ai vu c'est que le fonds de collecte, vous collectez au niveau des paroisses. Puisque le fonds n'est pas tout simplement destiné aux catholiques, pourquoi ne pas étendre le champ d'application ? Vous avez raison. Disons que c'est juste une démarche un peu stratégique et pédagogique. Il est important que les chrétiens comprennent que si nous voulons appeler tout le monde à la solidarité, ils ne doivent pas être les derniers à participer. Donc il y aura un focus dans l'information, la mobilisation de la communauté à travers les écoles, les mouvements, les paroisses et tout. Mais naturellement, la contribution au fonds est ouverte à tous. Et on a créé d'ailleurs des mécanismes pour permettre à chacun d'où il est et là où il est de pouvoir contribuer à ce fonds d'urgence. Y a-t-il aujourd'hui un montant symbolique fixé ? Le montant symbolique fixé, on a dit 100 francs. On a pris une somme symbolique qui est à la portée de tout le monde. J'espère que ça va être seulement la contribution des petits-enfants. J'ai entendu que les adultes peuvent évidemment faire beaucoup plus. Et lorsque nous travaillons avec certaines structures, cela permet à chacun... Vous avez votre compte Orange Monnaie, j'en parle comme ça, vous pouvez actionner votre compte et contribuer tout de suite au fonds d'urgence. Mais j'espère que la bonne partie... Et quel est l'objectif que vous vous fixez pour le montant que vous voulez attendre ? Pour cette première campagne, l'objectif fixé est de 80 millions. 80 millions, ça paraît important. Mais lorsque nous faisons un programme d'urgence qui tourne souvent autour de 200, plus de 200 millions, 80 millions, ce n'est pas la totalité d'un programme d'urgence. Mais simplement, c'est une bonne contribution. Et pour moi, c'est important parce que nous pourrons dire à nos partenaires, voilà ce que nous avons. Et voilà ce que nous vous demandons pour nous aider à faire davantage. Je pense qu'il n'est pas normal que depuis plus de 60 ans qu'existe Caritas, nous dépendions toujours de l'extérieur. Je pense que c'est une forme de dépendance qu'il faut absolument diminuer. Il y va de notre dignité, il y va de notre responsabilité. Et c'est à cela que nous travaillons. Ce n'est pas une œuvre rapide. Il faut du temps. Mais je pense que des messages comme ceux-ci peuvent aider à faire entendre ce discours-là. Et pour la répartition, ce serait bien de savoir comment cela va se passer et également, quelles sont les cibles ? Puisqu'on peut se dire dans tel village, il y a des personnes qui ont besoin de tel. Mais à votre niveau, comment vous vous organisez pour qu'on puisse déterminer quel est le site ou le village qui pourrait bénéficier de cet argent-là ? Tout à fait. Il existe dans toutes les Caritas des chargés des opérations d'urgence. C'est des personnes qui sont formées, qui savent comment fonctionnent. S'il y a une situation d'urgence, ils sont capables en quelques heures de faire un rapport de situation, de voir quelle réponse est la plus appropriée. Et au bout de quelques heures, ils pourront faire le budget qui va avec. Dans le cas précis du fonds d'urgence, une fois que ces fonds sont rassemblés, le mécanisme qui permet de libérer l'argent du fonds, cela doit partir justement de cette étude de tous ces chargés d'urgence qui sont dans le réseau. Ils sont rassemblés dans ce qu'on appelle une commission des urgences. Et c'est après évaluation des besoins d'intervention que cette commission va faire appel à l'archevêque de Dakar, qui est l'archevêque métropolitain pour le Sénégal, et à l'archevêque président de Caïta Sénégal pour qu'il puisse autoriser qu'on prenne de l'argent du fonds pour une intervention. Et cette intervention nécessairement aura déjà été bien ciblée avec des réponses appropriées, avec un budget approprié et tout cela peut être approuvé. Et après l'opération, naturellement, rendre compte aussi de ce qui a été fait avec l'argent du fonds d'urgence. Il y a quelque chose dont Daoud a parlé tout à l'heure qui m'interpelle puisque beaucoup peuvent bénéficier de cet argent-là. Il est également essentiel de pouvoir veiller à ce que ces fonds aillent aux ayants droit. Est-ce que ce suivi-là est fait sur le terrain ? Alors, de ce point de vue, nous avons une longue expérience d'intervention dans les urgences. Parce que déjà, nous travaillons beaucoup avec les services de l'État. Le Sénégal est membre de l'équipe humanitaire pays. Donc, le Conseil national à la sécurité alimentaire, ils nous connaissent, nous sommes des partenaires qui travaillent tout le temps ensemble. Donc, déjà, le ciblage des personnes qui doivent recevoir une aide venant de Caritas, c'est un ciblage qui est en accord avec le ciblage fait avec les services de l'État du Sénégal. Et lorsque nous devons intervenir, il y a tout un travail en amont qui est fait avec les autorités locales, avec les chefs de village, les chefs de quartier. On identifie bien les personnes qui sont vraiment nécessiteuses. et si par hasard on pouvait avoir des ménages qui sont sur l'hélice, en faisant une enquête de terrain et qu'on se rende compte que ces personnes ne sont pas nécessitées, naturellement, on les enlèverait du ciblage. Et donc, c'est comme ça qu'il y a un travail de préparation en amont qui fait que, ordinairement, les personnes à qui va cette aide sont véritablement les personnes les plus nécessitées. On voit également qu'au Sénégal, à chaque fois qu'il y a des intempéries, il y a quand même des télétons qui sont organisés dans les télévisions. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette démarche ? Alors, la démarche du téléton est dans les textes du fonds d'urgence. La démarche du téléton est dans les textes du fonds d'urgence. Mais disons que, pour le moment, pour cette première opération, ce que nous avons privilégié, c'est la sensibilisation de la communauté et de tous les compatriotes qui veulent contribuer au fonds par différents mécanismes. Il y a un compte bancaire, il y aura un compte orange monnaie, il y aura le partenariat du Youb Sénégal, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations seront données et celui qui veut intervenir pourra le faire par ce biais-là. Certainement que, puisque cette opération devrait être annuelle, j'espère que l'année qui vient ou avec d'autres années, on pourra en partenariat avec des télévisions organisées aussi, pourquoi pas, en téléthon. Pourquoi pas ? Les entreprises seront associées puisque... Les entreprises seront associées. En fait, après cette première phase, parce que cette campagne dure seulement 15 jours, c'est du 7 au 22 mars. Mais après le 22 mars, nous allons vers les entreprises, les entreprises de grande distribution et on organisera même un dîner de collecte de fonds, tout ceci pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Il y a autre chose également qui me titille, c'est que vous auriez pu l'appeler fonds de solidarité ou autre chose. Pourquoi fonds d'urgence ? En fait, c'est parce que nous sommes dans des réponses d'urgence. Parce que fonds de solidarité, tous nos programmes, en fait, sont des programmes de solidarité. Lorsque nous intervenons sur le plan de la santé, lorsque nous intervenons avec des femmes en milieu rural et tout, tout ça, c'est des manifestations de solidarité. Mais le caractère d'urgence, c'est que l'urgence n'attend pas. Quelqu'un qui n'a rien dans son grenier, qui n'a rien à donner à sa famille, c'est une urgence. On est confronté à une maladie comme celle qui est annoncée ou comme avec Ebola à l'époque, c'est une urgence, on n'attend pas. Et si vous permettez, je dirais un petit mot sur ce qui a été fait par Caritas au moment de la crise Ebola. Au moment où la crise Ebola s'annonce, Caritas fait un programme avec le financement de ses partenaires allemands pour participer à la réponse nationale aux maladies diarraïques, notamment à la fièvre Ebola. Et ce qui a été fait, c'est tout un travail de formation, d'information, avec les outils pédagogiques à l'appui dans 51 écoles catholiques à travers tous les Sénégals, dans des centres de formation, etc. On a équipé ces établissements de blocs sanitaires, de blocs d'hygiène, de systèmes de lave-mains dans les dispensaires, d'incinérateurs pour le traitement des objets qui ont été usagés et tout. Mais surtout, et ça, ça rejoint l'épidémie à laquelle nous faisons face, nous avons construit à l'hôpital de Fannes un pavillon d'isolement. Et je suis sûr que c'est celui qui est utilisé actuellement. Nous avons fait la même chose à l'hôpital Saint-Jean de Dieu-de-Thèse avec des cabines climatisées, avec des bureaux pour les médecins, les pharmacies et tout ça. Et ça, c'était pour nous une manière de renforcer le système de prévention et de riposte de nos pays. Parce que c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche de solidarité et en même temps, c'était une démarche d'urgence. Parce que devant l'urgence, il faut réagir très vite. – Bon, nous avons vu quand même que vous avez dit qu'en 2020, il y aura 5 millions de personnes qui seront en situation vulnérables dans votre dépliant. D'où tirez-vous ces chiffres ? – Non, en réalité, ce qu'on appelle une situation de vulnérabilité, quand vous regardez même la carte officielle qui est donnée suite à l'hivernage dernier, le Conseil national de la sécurité alimentaire identifie un peu moins de 400 000 Sénégalais en situation de crise alimentaire, clairement. Mais lorsque vous regardez la carte, tous ceux qui ont des déficits dans leurs ressources vivrières et tout sont en situation de vulnérabilité. N'est-ce pas ? Donc, la situation de vulnérabilité est plus ou moins grave selon les régions, selon les zones et tout, mais quand même, par rapport à ce que les gens ont habituellement pour vivre tranquillement pendant une année, il y a quand même un déficit par rapport à ça. Et ce que nous prévoyons, c'est que dans les périodes de soudure, ce sera beaucoup plus difficile pour ces personnes et voilà pourquoi il faut intervenir. Voilà. C'est juste pour donner une indication sur les personnes qui ont peut-être un déficit au niveau de leurs ressources vivrières. – Vous vous fixez aujourd'hui un objectif de 80 millions pour cette collecte. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce montant puisse également être une partie en tout cas injectée dans le plan de riposte qui a été mis en place par l'État pour lutter contre le coronavirus ? – Je vous assure que si au terme de cette campagne il s'avère que c'est là où il faut intervenir en priorité, nous n'aurons aucune hésitation à le faire. Mais encore une fois, je ne suis pas seul à le décider. Je vous ai parlé d'une commission des urgences qui analysera la situation avec l'ensemble des informations que l'on peut avoir. Dans notre conseil d'administration, il y a un médecin, c'est des personnes, des ressources qui peuvent aider à analyser la situation et à voir quel type de réponse apporter. – Merci. Merci beaucoup Abbé Alphonse Seck, le secrétaire général de Caritas Sénégal. Merci également à Daoudemine et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure et moi je vous donne rendez-vous. Demain, comme je l'ai dit, passez d'excellents moments en compagnie et de l'applaudir. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage